Bonjour les amis, nous sommes l'avant-dernier jour de l'année 2019 et demain je présume que, comme moi, vous allez recevoir soit votre famille, soit vos amis, soit un mélange des deux pour terminer dignement l'année dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Et pourtant, je voulais avoir une pensée pour cette avant-dernière vidéo de l'année pour ceux qui sont victimes d'agressions barbares, sauvages, gratuites et pour leur famille, des gens dont on ne parle jamais. Alors souvenez-vous, en 2002, juste avant le premier tour de la présidentielle, on avait fait voir sur TF1 des images du visage tuméfié du malheureux Paul Voise qui s'était fait taper sur la figure par deux voyous qui, par ailleurs, avaient incendié sa maison. Donc on voyait cet homme en larmes avec des cocards partout, ça avait bouleversé la France et d'ailleurs certains avaient reproché à TF1 ce reportage qui, disait-il, était responsable de la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour et de l'élimination du malheureux Lionel Jospin dès le soir du premier tour. Alors, 15 ans après, 17 ans après, qu'en est-il ? Eh bien écoutez, Laurent Oberton avait donné des chiffres absolument abominables en 2013. Il parlait de 200 viols par jour, il parlait de 1 000 agressions gratuites par jour, il parlait de 12 000 cambriolages par jour. Le moins qu'on puisse dire est qu'entre 2013 et 2019, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu le phénomène des migrants que d'autres appellent l'invasion migratoire où des milliers et des milliers de personnes arrivent, sont de plus en plus présentes. Et bien que les statistiques ethniques soient interdites, on est quand même obligé de remarquer qu'il y a eu une explosion du nombre de viols, une explosion du nombre d'agressés, une explosion du nombre de cambriolages et surtout la volonté de dissimuler ces faits, ces faits que la mère d'une victime, Adrien, à Grenoble, poignardée à l'âge de 26 ans, résumait avec un certain bon sens, ce sont toujours les mêmes qui tuent toujours les mêmes. Alors ces faits sont totalement tues, il suffit de regarder un site comme F2Souches pour regarder, je vais vous citer juste quelques exemples de ce qui s'est passé ces derniers jours. Nuit de Noël, La Rochelle, un jeune salarié d'un casino de 24 ans, tué à coups de couteau devant son lieu de travail. Orléans, trois passants agressés sauvagement et dépouillés par des migrants, dont trois mineurs et un majeur, les mecs, agression classique, frappés au sol à coups de pied dans la tête, violences gratuites et tout, on va dire des pratiques d'agression qui sont plutôt signées. Nantes, un quinquagénaire avec ses valises, brutalement agressé en plein centre-ville, même mode opératoire pour lui piquer ses valises. Le mec se retrouve au sol, la tête tape contre un pavé, frappé à coups de latte, à coups de poing et tout, bon, bien amoché. Tarbe, alors dans un autre registre, Tarbe, un jeune homme frappe à la porte d'une dame de 70 ans qui a l'imprudence de l'ouvrir, peut-être pensait-elle à un voisin. Il lui fonce dessus et la viole sur son canapé, 70 ans. Toulouse, un garçon de 18 ans, grièvement blessé, à coups de couteau. Perpignan, un homme de 60 ans, alors là c'est une autre histoire, il y a la queue pour gonfler les voitures, il y a évidemment un mec de 30 ans, on ne dit pas son origine, qui ne supporte pas de faire la queue, qui essaye de remonter, qui essaye de passer devant une femme. Le malheureux intervient en disant qu'il n'a pas à faire ça, il se prend un monumental coup de pied en pleine figure, il a 60 ans, il est défiguré à vie, la mâchoire déboîtée, l'os orbital touché, des plaques partout. Vous imaginez sa façon de manger, par exemple, dorénavant. Bretigny-sur-Orge, une femme de 79 ans et sa fille handicapée de 53 ans, massacrée à coups de poing par celui qui s'est introduit chez elle. Et les témoins disent qu'il s'est vraiment acharné sur elle d'une manière animale, brutale. Montpellier, un homme de 90 ans, qui se fait agresser pour lui prendre son sac, par deux jeunes de 16 ans, le mec se retrouve par terre à 90 ans, vous imaginez son état. Autre enregistre, Saint-Pierre-d'Albigny, un élève de 11 ans, persécuté, bisuté, massacré quotidiennement, qui aujourd'hui ne peut plus marcher. Et donc, quand vous entendez tout ça, vous vous imaginez quand même l'état d'esprit des familles. Vous êtes à Noël, vous êtes le 31 décembre, vous avez face à vous la vieille dame de 70 ans qui s'est fait violer quelques jours avant. Vous avez face à vous le gamin de 11 ans qui ne peut plus marcher. Vous avez cet homme défiguré. Là, ce n'est plus l'anonymat, c'est des gens, ça vous touche directement, ça vous touche concrètement. C'est des gens que vous aimez, qui ont été agressés sauvagement. Et vous vous dites, mais comment c'est possible ? Vous vous dites comment c'est possible quand c'est par des personnes qui sont en situation illégale et qui sont en France, quand c'est par des personnes qui sont multirécidivistes, qu'en sont à 30, 40 incartades, qui sont toujours en liberté. Si vous avez une conscience politique, vous cherchez à comprendre. Si vous n'en avez pas, vous cherchez peut-être à comprendre pourquoi c'est arrivé à cette personne que vous aimiez. Et alors, ce qui me fout le plus en rogne, c'est que vous entendez des espèces de présidentes de sécurité routière, des gens qui vous font la morale, qui vous font la messe tous les jours sur des flashes de télévision. Alors, sécurité routière, attention, le 31 décembre, vous allez beaucoup manger, vous allez beaucoup boire. Ben oui, excuse-moi, on ne va pas prendre une soupe avec un bout de fromage. Alors, il faut faire attention parce que c'est là que c'est dangereux. Alors, il faut bien dormir après. Il ne faut pas reprendre la route tout de suite. Il faut avoir prévu un moment d'hébergement. Et puis alors, vous avez les hôtes, attention, sécurité routière, il ne faut pas suivre de trop près la voiture qu'il y a devant. Il faut s'arrêter toutes les deux heures pour bien se reposer. S'il ne faut pas manger trop avant de prendre la route, boire ou conduire, il faut choisir. Après, vous entendez ces espèces de curtons qui nous prennent pour des mongolos, pour des demeurés, comme si on avait besoin d'eux pour savoir comment il faut faire. Mais par contre, par rapport à ces agressions quotidiennes que les Français subissent, de plus en plus nombreuses, 1 000 agressions gratuites, on en est à 400 viols, on en est à 12 000 cambriolages, là, vous n'avez rien. Et je suis d'autant mieux bien, d'autant mieux placé pour le savoir que moi, qui avais pris quelques précautions tout à fait légales en détonnant des armes chez moi, je me suis fait barboter mes armes par le préfet des Yvelines, nommé Morvan, je remercie encore. C'est-à-dire qu'en plus, on désarme les gens. Mais j'ai une autre anecdote à vous rappeler. C'est qu'au lendemain du Bataclan, je retrouve ma voiture en fourrieur. Bon, une sombre histoire, un connard qui appelle les flics, alors que ma voiture, je n'ai pas. Bon, les flics embarquent ma bagnole. Je vais au commissariat pour récupérer ma voiture. Le lendemain du Bataclan. Donc, évidemment, sulfateuse à l'entrée, tout le monde en armes. J'avais l'imprudence. Je ne pensais même pas d'avoir ma sacoche. Et dans ma sacoche, j'ai toujours une lacrymo. Les flics fouillent ma sacoche. Je dis, ah, monsieur, vous avez une lacrymo. Je dis, ben, ouais, je prends quelques précautions. Ils disent, monsieur, vous avez complètement raison. Dans la période où on est, vous avez complètement raison. Mais juste, c'est interdit. La lacrymo, vous avez le droit chez vous. Chez vous, une lacrymo, vous voyez. Mais dehors, vous n'avez pas le droit. Et ils me confissent que ma lacrymo, ces enfoirés. Pardon pour l'expression. Donc, autrement dit, je me fais piquer ma lacrymo, quoi. Alors que le flic vous dit, mais vous avez raison. Et donc, je faisais le parallèle avec la sécurité routière pour vous dire que la défense, les règles minimums de sécurité qu'on devrait donner aux Français, on devrait déjà nous autoriser à avoir une lacrymo. On devrait empêcher qu'il y ait plein de gens qui se baladent avec des couteaux quand nous, on nous désarme. On nous empêche d'avoir ce qu'il faut pour nous défendre, pour ne pas nous laisser nous massacrer. Eh bien, on a l'impression que ça, ça ne sera jamais fait. C'est le contraire. On nous empêche de nous défendre quand on nous laisse finalement livrer à la violence, à la barbarie de nombreuses personnes, dont beaucoup sont des nouveaux venus. Donc, je voulais un petit peu exprimer par cette vidéo ma solidarité d'abord avec les personnes qui ont été victimes d'agressions, avec les agressés et puis surtout en tirer la conclusion. C'est qu'on est gouverné par des gens qu'on n'en a rien à foutre de nous. Non seulement ils n'en ont rien à foutre de nous, mais ça ne les dérange absolument pas qu'on se fasse massacrer au quotidien. Et ça, il faut quand même s'en souvenir. Bonne journée, les amis. Et finissez au mieux cette avant-dernière journée et préparez-vous aux meilleures fêtes.